Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous cette vidéo. Il s'agit d'une utilisation très intéressante de Google Docs. Donc, Google Docs, vous avez un texte ici. Supposons que vous voulez transformer ce texte-là en 10 listes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas besoin. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'écrire. Il suffit de sélectionner le texte. Puis, passer à format. Et là, vous avez list. Vous pouvez mettre les numéros. Vous pouvez mettre les billes. Donc, si je prends les numéros, nous avons plusieurs. On peut mettre des nombres. On peut mettre des lettres. Donc, par exemple, voici les lettres. Voilà. Et je... Donc, si je veux changer ça, je clique sur ces listes-là. Je passe à format. Liste. Je change les options. Je peux écrire, par exemple, des cartes. Voilà. Et je peux changer la taille. Donc, je... Je refais le changement. Puis, format. Liste. Les options. Et voilà. Si jamais je peux changer ces listes-là en des nombres. Je sélectionne. Puis, je passe à format. Liste. Et je passe aux billes. Ou bien aux numéros. Des numéros. Voilà. Numéros. Voilà le numéro. 1, 2, 3, 4. Il suffit de les sélectionner. Si on clique sur IN. INSUL. Toute la colonie sélectionnée. Puis, avec la touche supprimée de votre clavier, je supprime. Voilà comment créer des listes. Maintenant, on peut changer ce texte-là et l'écrire en majuscule et en minuscule. Sans retaper le texte. Imaginez le temps que vous pouvez gagner. Donc, on passe à... Je sélectionne le texte. On passe à format. Capitalization. Donc, lowercase. Uppercase. Titlecase. Lowercase, c'est minuscule. Uppercase to, en majuscule. Et voilà. Tout le texte est, en majuscule. Maintenant, si je veux, juste la première lettre en majuscule. Donc, je sélectionne. Puis, je passe à format. Et ici, capitalisation. Title. Donc, la première lettre est en majuscule. Vous voyez. La première lettre de toutes les... La phrase est... La première lettre est des mots. Est en majuscule. Donc, je sélectionne. Je passe à format. Et on passe à... Capitalization. Et je crée ça en... Majuscule. Maintenant, une autre astuce. Je veux changer la lire... De ce texte-là. Donc, je le sélectionne. Je passe à format. Je passe à... La taille. Voilà la taille. Je peux le... Augmenter une crise. Et je peux... Diminuer des crises. On peut changer les... Les lignes. Pour mettre cette paragraphe-là. À gauche. Ou centrer. À droite. Ou bien justifier. Si je fais justifier. Voilà la lire. Si je fais... Centrer. Voilà comment apparaît le texte. Une fois centré. Voilà une chose... Intéressante. Je sélectionne le texte. Je fais un clic droit. Puis, j'ajoute... Un commentaire. Et voilà. Immédiatement, le commentaire, il est là. Donc, immédiatement, la boîte... Pour créer le commentaire, il est à droite. Je sélectionne. Puis, je fais un clic. Et je... Je transforme tout ce texte-là en lien hypertexte. Voilà. Ici, on passe... Passe le link. Copier. Coller. Coller le lien. Ou faire une recherche. Puis, cliquer sur... Appliquer. Apply. Et une autre chose intéressante, si je sélectionne tout le texte. Je passe à ici. Texte color. Donc, texte color. J'ai le texte et j'ai le highlight. Si je mets le texte en couleur blanche, ce sera plus visible. Mais, je clique sur le texte. Texte color. Puis, je passe à highlight. Et je le mets en blanc. Et voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci. Une bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?